Musique ... Marcel Laurent, Vendage des Cultures et de la Spiritualité. Bernard Champigny, Fédération de l'Union Israël. Alain Michon, Fédération du Droit Humain. Pascal Bergeau, grande loge traditionnelle et symbolique du Co-Péras. Claude Luiard, grande loge du Énid de la Chine Israël. Maintenant, c'est la visite du musée. Le premier maçon politique, c'est Lafayette. Lafayette, en 1815 et en 1820, va être le chef de file du Parti libéral, la proposition au Bourbon, mais il n'y a pas de parti. Et donc, il va se servir d'éloge dans les villes pour organiser ce parti d'opposition au Bourbon. Et donc, l'idée que la loge est un lieu de discussion politique va se renforcer tout au long du XIXe siècle, sachant que le premier gouvernement maçonnique, le premier gouvernement très lié à la franc-maçonnerie, c'est le gouvernement Léon-Bourgeois de 1896. C'est un gouvernement qui lance les premières mesures sociales, les discussions sur l'impôt sur le revenu, la protection, les retraites. La maçonnerie féminine qui existait au XVIIIe siècle a disparu après l'Empire. Et donc, à la fin du XIXe siècle, les maçons se sont reposés la question des femmes en loge. Alors, il y a eu des pionnières comme Louise Michel. Et puis, les ennemis de la République arrivent au pouvoir en 1940. Le gouvernement de Vichy n'est pas uniquement un gouvernement d'armistice, c'est un gouvernement d'extrême droite. Et donc, les mesures contre la franc-maçonnerie vont être prises, avant même les mesures antisémites. Les maçons vont vraiment être harcelés. Plus de 500 vont mourir pendant l'occupation. Il y aura même des loges dans les camps de concentration. Et c'est quatre années noires pour la franc-maçonnerie qui vont en partie la briser. Et puis, on aime aussi, à part le côté politique, à mettre en valeur les relations entre les arts et la franc-maçonnerie. Alors, on connaît l'exemple de Goethe, de Mozart. Et Hugo Pratt, qui a été un maçon très, très actif, et qui a fait un album entièrement maçonnique qui est « Fable de Venise », et qui, sinon, a mis un malin plaisir à semer les allusions maçonniques dans ses albums, comme les Helvéticas ou d'autres. Et ici, c'est une planche originale de Willing. Quelques mois avant sa mort, il a rédigé trois pages qui sont une grande scène maçonnique dans Willing, et dont nous avons le dessin original. Et là, vous avez son tablier maçonnique. Vous êtes le premier président de la République en exercice à honorer la maçonnerie en général, et le Grand Orient de France en particulier, par votre présence ici, nous qui inaugurons les commémorations du tricentenaire de la maçonnerie. Aujourd'hui, nous restons, nous, francs-maçons, nous, francs-maçonneries, une institution tricentenaire, initiatique, en héritage de rides et de symboles qui encadrent cette sociabilité maçonnique, celle d'une éthique du dialogue, où nous laissons les passions tristes du monde à la porte du Temple pour essayer de promouvoir une société généreuse, respectueuse, critique, à l'écoute, à l'écoute de l'air du temps, à l'écoute des problèmes de la société. Mais nous croyons en la République. Nous croyons en cette République que Jaurès vantait, car nous croyons que la République, c'est le seul gouvernement qui convienne à la dignité humaine, car elle seule met en jeu la raison et la responsabilité de tous. M. le Président de la République, vous qui incarnez, vous qui défendez ce bien qui nous est si cher, la République, soyez ici le bienvenu, et sachez qu'ici, vous trouverez toujours les artisans et les défenseurs ardents, par leur méthode cependant singulière, initiatique, philosophique et spirituelle, les artisans et les défenseurs ardents, d'une République laïque, d'une République sociale, d'une République universelle. J'ai dit, M. le Président. C'est vrai que c'est la 1re fois qu'un président de la République française en exercice franchit la porte du 16 de la rue Cadet. Il a conscience, ce président de la République, qui y est déjà venu avant de l'être, que c'est un lieu chargé d'histoire, parce que depuis 1853, le 16 rue Cadet est le siège du Grand Orient de France, la plus ancienne obédience maçonnique française encore en activité, et la plus importante, même si je veux être prudent, de ces loges maçonniques. Nous sommes à la veille d'un moment important de notre vie publique, et si vous n'y participez pas directement, vous faites en sorte que les réflexions que vous avez portées ces derniers mois puissent se retrouver dans la délibération publique, de manière à inspirer des textes qui, demain, seront les lois de notre pays. Mais il y a aussi, dans ce musée, une mémoire lumineuse, et vous conservez les souvenirs précieux de trois siècles d'histoire, d'histoire, d'idées, de combats, menés par les francs-maçons de France, et aussi partout dans le monde, car la franc-maçonnerie est un mouvement représenté sur tous les continents. Et cette fraternité, elle est aussi celle que vous portez. Tout au long du XIXe siècle, les maçons se battent pour l'avènement de la République. C'est l'époque où, en 1848, Victor Schoelcher fait adopter l'abolition de l'esclavage sur le sol de la République française, et où, en 1870, Adolphe Crémieux fait des Juifs d'Algérie, des citoyens français à part entière. La plupart des lois de liberté adoptées entre 1870 et 1914 ont été réfléchies et travaillées dans les loges. L'autorisation des syndicats, le droit d'association, la liberté de la presse ont été autant de progrès, d'abord soutenus par les francs-maçons. Puis, le grand combat pour la laïcité. Les francs-maçons ont toujours été à l'avant-garde pour affirmer la neutralité de la République, pour établir une école débarrassée des influences extérieures, pour demander la séparation des Églises et de l'État, et pour que soit pleinement reconnu pour les citoyens le droit de croire ou de ne pas croire. Enfin, les francs-maçons ont été les promoteurs de la République sociale. Je salue ici l'œuvre de Jean Zé, réformateur de l'école, défenseur de la culture, des arts et des sciences. Je retrouvais dans le musée une coupure de presse le matin, qui, en même temps qu'il annonçait des répressions sur les francs-maçons, signalait également l'arrestation de Jean Zé, juif. Vous êtes les défenseurs ardents de la laïcité, justement, pour toutes ces raisons, de sa lettre, de son esprit, et vous refusez de voir cette laïcité détournée par celles et ceux qui s'en servent uniquement pour stigmatiser une religion, mais qui s'empressent de l'oublier lorsqu'il faut défendre la neutralité de l'État et de son école. Mesdames, Messieurs, la franc-maçonnerie ne repose pas sur un dogme fermé, mais sur une vision ouverte. Elle est une méthode avant d'être une finalité. La République, vous avez fait en sorte qu'elle puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le sens de ma présence, qui est simplement une démarche de reconnaissance pour ce qui a été apporté, génération après génération, pas seulement par vous, mais aussi par vous. La République, elle croit au progrès. On dit que souvent, le mal se fait non pas simplement par ceux qui le commettent, mais par ceux qui se taisent devant des actes qui peuvent avoir cette conséquence. Alors oui, chacun a à prendre sa responsabilité. Mais je sais ce que vous aussi vous aurez à faire. La République, je l'ai dit, c'est ce qu'elle vous doit, et je sais aussi que vous serez toujours là pour la défendre et je serai, moi aussi, au-delà même de ma fonction, toujours là pour prendre cette responsabilité. Vive la République, vive la France. Applaudissements. Applaudissements. Alors, en souvenir de la visite du président de la République française, on attend que d'autres franchissent aussi la porte de la rue Cadet ou d'autres obédiences, mais je voulais vous remettre cette médaille du président de la République de manière à ce que vous puissiez la mettre aussi dans votre musée et qu'il en soit gardé une trace. C'est très important, la trace. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501